La place du numérique est essentielle dans le cabinet. Elle est d'abord portée par le client. C'est le client qui vient nous voir et qui nous demande des solutions collaboratrices, souvent en cloud. Donc on doit l'accompagner dans tous ses outils, dans sa transformation, sur les notes de frais, sur les achats, sur les ventes, sur ses imports bancaires. Donc tous les flux deviennent digitaux. Je crois qu'on a encore une grande prise de conscience à avoir dans la profession sur ce que le numérique va apporter au cabinet, ou plutôt va enlever au cabinet, notamment en matière de saisie grâce à l'automatisation. Et la question est aujourd'hui non pas du numérique, mais de la profession elle-même et de son évolution. Notamment dans le fait que le numérique va permettre d'avoir enfin des comptabilités à jour quasiment en temps réel. Et que grâce à ça, nous pourrons utiliser la comptabilité non pas comme un support de la base fiscale, mais un support de mission à valeur ajoutée auprès de nos clients sur l'accompagnement à la gestion. Aujourd'hui, grâce au logiciel de BP, comptage, gestion, paye et autres, on a automatisé un certain nombre de tâches manuelles, ce qui a permis d'augmenter la productivité de notre production comptable, et ce qui nous a apporté effectivement des bienfaits au sein du cabinet, notamment en termes d'organisation. On est de plus en plus efficace et on peut répondre au mieux aux questions de nos clients, c'est-à-dire qu'on déplace notre compétence, non pas sur la simple saisie basique d'informations comptables, mais plutôt sur d'autres domaines de compétences, tels que le conseil ou l'accompagnement des clients vers leur développement économique et financier. Celle qui a été pour moi déterminante, c'est la liaison bancaire, c'est-à-dire pour EBP, c'est synchro-banque. Alors carrément récupérer les écritures bancaires en direct, au jour le jour, à la minute même j'ai envie de dire, ça, ça a été vraiment révolutionnaire. On arrive à prévoir et justement à anticiper les difficultés. Et là du coup, on est comme un peu avec horizon, c'est-à-dire qu'on arrive à voir devant nous ce qui va se passer et on pilote au mieux l'entreprise. Aujourd'hui, up to date, on est là et on lui dit, regarde ce qui va se passer parce que je sais déjà ce qui s'est passé il y a six mois. Et à n'importe quel moment de l'année, c'est plus que déterminant pour lui. Nous utilisons le numérique pour être mobile, avoir l'information rapidement, rester constamment en contact avec nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada